Cette œuvre s'inscrit parmi les chefs-d'œuvre de l'histoire universelle de l'art. Elle s'y inscrit à plusieurs titres, d'abord par ses qualités esthétiques et artistiques majeures, ensuite par le caractère absolument emblématique de son auteur, le maître de Boulis, et ensuite pour l'importance de l'objet lui-même, qui était en fait le siège de l'autorité politique du roi et de son autorité spirituelle. Chez les Lubas, l'autorité affichée est toujours celle d'un homme, mais les femmes ont une autorité très importante, qui est plus cachée, qui est plus spirituelle, mais elles interviennent à tous les stades de décision, et pour cette raison, elles sont toujours représentées sur les emblèmes d'autorité des rois. Et le siège royal, et en particulier le siège à Cariatide, s'inscrit comme l'emblème le plus important d'autorité à la fois politique et spirituelle. Cette œuvre-là est attribuée, ce qui est absolument extraordinaire. On est en 1938, et Franz Solbrecht va réunir un certain nombre de ses œuvres qui ont en commun ce visage en ovale allongé. Il en existe sept, cinq autres sont dans des musées très importants, à Berlin, d'Epsitsch, par exemple. Et donc l'une des œuvres a été collectée près du visage de Boulis, et il va écrire, ici, nous ne sommes pas en face d'un sous-stilouba, mais en face d'œuvre d'un seul et même maître. Ça paraît anodin à notre époque, mais à l'époque c'était tout à fait révolutionnaire. C'est-à-dire que pour la première fois, on disait qu'il existait des artistes en Afrique, des artistes avec leur qualité individuelle, avec leur talent propre. Et donc le maître de Boulis a été le premier à être identifié comme une main de maître, et comme un des artistes les plus talentueux de l'art traditionnel africain du début du XIXe siècle. Ce qu'il y a d'assez caractéristique dans les œuvres du maître de Boulis, c'est qu'au lieu de présenter un visage d'une beauté jeune idéalisée, en fait d'une jeunesse idéalisée, lui, il va marquer plutôt une intériorité, une maturité qui va se reconnaître à travers les reuillettes plus marquées, les pommettes saillantes, le regard très filtrant en fait des paupières juste entreouvertes, un style que certains ont pu qualifier de réaliste, mais qui en fait, à travers quand même le travail des traits, l'exagération de certains traits, en fait, évoque cette intériorité et cette maturité qui est très spécifique à l'œuvre du maître de Boulis. En plus de ses qualités esthétiques remarquables et de son caractère emblématique, ce qui est très intéressant dans cette œuvre aussi, c'est qu'elle est parfaitement documentée. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle a été collectée par un monsieur qui s'appelait Harry Bombeck et qui est parti en 1896, c'est-à-dire dans les toutes premières années de la naissance de cet État indépendant du Congo, qui était un agent commercial et qui a voyagé pendant quelques années en fait au Congo. Il la collecte en 1896 et il la rapporte, lors de ses voyages à Bruxelles, en 1899. Elle est exposée pour la première fois à Rome, lors de l'exposition coloniale de Rome en 1931 et elle va être exposée régulièrement, notamment par Holbrecht à Anvers et puis elle va être exposée aux États-Unis et elle va rester pendant toute la période de la guerre au musée de Buffalo. Elle rentre en Belgique et à ce moment-là, la famille décide de ne plus la montrer. C'est-à-dire qu'elle est en même temps parfaitement connue et en même temps, elle est restée cachée au regard du public pendant 65 ans. Donc c'est à la fois une œuvre parfaitement référencée. Holbrecht parle quand il publie l'œuvre à côté des autres œuvres de Boulis. C'est référencé, siège du maître de Boulis de M. Harry Bombeck. Et elle disparaît pendant 65 ans. On la place à côté des œuvres les plus importantes qui sont passées ces dernières années sur le marché international de l'art. Et elle va bien se stressing Donc il publie les plus importantes qui rendent des œuvres les plus importantes et à ce moment-là. Après 1 en пит qu'on voit dans vos groupes qui seront investisse entscheiduumment reste et áreas pour l'apprent leur vente. Et on va bien avoir cela, qui se trouve son psychologique, qui cherche ses remercions difficile et rôtrer dans vos groupes. On va maintenant le bungaire.